A Marseille, quand Jean-Pierre veut faire de la soupe de poisson, c'est simple. Il n'y a plus qu'à mettre à l'eau. Il va à la pêche. Il y a un poisson. Voilà ce qu'il se sert à Marseille pour faire la soupe à une grosse majorité, c'est la girelle. Petit poisson, très bon pour la soupe, c'est parfait. Il en faut des centaines et des centaines et des centaines. Ça fait à peu près 15 grammes piastres, tu vois, un peu. Tu mets, t'attends. Et voilà, tu attends que ça pite. C'est pas du travail, ça. C'est que du bonheur. Laissons donc Jean-Pierre à son travail. À quelques centaines de mètres de là, au Vieux-Port, là aussi, on parle soupe de poisson ou plus précisément d'Eure. La bouillabaisse, on peut imaginer qu'elle est aussi vieille que la ville de Marseille. Dans la mesure où, lorsque les fosséens arrivent pour fonder la ville, ils vont rencontrer sur place une tribu de pêcheurs, les celtos ligures. Donc ces gens se nourrissaient du produit de la mer. Rémi, un passionné de cuisine, est venu apprendre les secrets de ce plat mondialement connu. Tout commence par le choix des poissons. Regardez, on a une superbe soupe, là. Alors ça, c'est une rascasse. Petite rascasse. Ça, c'est un rouget. Attendez, je me mets derrière. La galinette, c'est le rouget-grenet, madame. Voilà, c'est ça. Et ceux-là, c'est ce qu'on met dans le bouillard. Ça, c'est un pâte à clé. Il est beau, le poissonnier. Seulement, le poissonnier, on le mange pas. Cette visite, elle est intéressante parce que ça permet, en fait, de voir la nature des poissons qu'on peut pêcher ici. Donc on a un état qui est vraiment, vraiment caractéristique de Marseille. Côtriade en Bretagne, bourrie dans Languedoc, Bouillabaisse en Provence. Chaque région côtière vante sa soupe de poissons. Et Jean-Pierre, notre pêcheur, n'est pas en reste. Il ne va pas y avoir qu'à Marseille, mais à Marseille, c'est sûrement la meilleure. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir les bons poissons. C'est donc dans la région de Marseille que nous allons apprendre les secrets de la soupe de poissons. Avec l'arrivée de l'été, c'est un incontournable des tables de la côte. Hum, c'est très bon. Une fois, les noms des poissons retenus restent à les cuisiner. Rémi a rendez-vous avec l'un des maîtres de la Bouillabaisse, Christian Buffard. Bonjour. Ça va bien ? Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, donc remonter en cuisine. Allez, on y va ? Vous me suivez ? Vous venez par ici, on va préparer la bonne soupe de poissons. Alors, on va prendre une bonne huile d'olive et on en met un petit peu. Alors, un petit peu à Marseille, souvent, c'est beaucoup. Voilà. Il faut faire revenir dans l'huile la garniture aromatique, les oignons, les fenouils en bulbe, en graines et des piments. Donc là, ça sent déjà bon. Alors, une petite astuce pour sentir, jamais mettre la tête dessus, parce que si c'est chaud, ça vous brillez le visage. Toujours vous faites comme ça, pour ramener l'odeur, pour ramener l'odeur vers vous, d'accord ? Ni vidés, ni écaillés, tous ces poissons de roche, des rascasses, des vives et autres galinettes arrivent dans la casserole plus que frais. Alors, comme on dit à Marseille, le poisson, il est dans l'eau et il meurt dans l'huile d'olive. Voilà. Et oui. Le safran, composant indispensable, donne sa belle couleur à la soupe de poisson. Il perd son goût à la cuisson, donc vous en remettez juste un petit peu à la fin dans la soupe et ça a l'effet, comme si vous en mettiez beaucoup au départ. Voilà. Donc ça, ça, c'est le petit secret du chef. Et en plus, on met du pastis. Voilà, c'est important. On met un petit peu de pastis. Voilà. Rémi est déjà conquis. Les explications sont claires et les points importants sont bien donnés. Donc, en fait, oui, c'est réalisable. Il suffit juste de s'y prendre avec méthode. Il ne reste qu'à ajouter un peu d'eau, du persil et quelques branches de fenouil. On va laisser cuire. Jean-Pierre, notre pêcheur, n'en est pas là. Si lui s'occupe de la pêche, c'est Simone qui cuisine. Tout commence là aussi par la garniture. Voilà. Des oignons, blanc de poireau, tomate, fenouil, laurier, ail écrasé. Il nous faut de l'huile d'olive. Une bonne quantité, parce qu'il y a beaucoup de poissons. Toujours un peu d'huile d'olive à Marseille. C'est enfin, au tour de la pêche de Jean-Pierre, de rejoindre la marmite. Reste à Touille et ferme. J'ai fait deux cocottes identiques hier. Où il faut remuer sans arrêt pour que le poisson s'imprègne de tout. Et ça a dû me faire une tendinite quand même, parce que j'ai très, très mal au bois. Maintenant, je vais couvrir. Et on va laisser cuire une heure et demie. Une fois les poissons transformés en bouillis, étape suivante. Pour cela, c'est l'homme de la maison qui officie. Jean-Pierre, tu peux venir ? Jean-Pierre va passer 8 kilos de bouillis de poissons à la moulinette sous l'oeil attentif de ses petits-enfants. Dans cette famille, la soupe de poissons, c'est un rituel. C'est un coup, mais par ici, en fait. Eh oui, regarde, dessous. Il y a tout le bouillon. Après, après. C'est parti pour 35 minutes. Alors, je t'ai fait de la marmite, tu as la marre de tourner la manivelle. Oh là là, il faut la mériter, la soupe de poissons. En tout, entre la pêche, le nettoyage et la préparation, la soupe a pris deux jours à Jean-Pierre et Simone. Pour ceux qui n'y connaissent ni dans les hameçons, ni dans les moulinettes, à 200 km de là, à 7, se trouve une conserverie spécialisée dans la soupe de poissons. Ici, on a eu la bonne idée de mettre en bocaux la soupe familiale. C'est la soupe de poissons de ma grand-mère. Depuis 1963, le patron Jean-Claude Polito cuit la soupe de poissons de roche à la Cétoise. Quand j'avais 17 ans, j'avais les mains dans le chaudron comme je les ai maintenant. Et je pense que je suis quand même maintenant le plus vieux fabricant des soupes de poissons de France, de tout ce que vous voulez. La soupe de poissons à la Cétoise, c'est encore une autre garniture. Vous avez des carottes qui vont amener un peu de douceur au produit. Petit carré de tomates, les oignons, les poireaux. On va faire revenir ça dans de l'huile d'olive. On va déglacer avec du vin blanc, rajouter de l'eau. Et là, nous aurons notre préparation, c'est la base de notre soupe de poissons. Pour choisir une bonne soupe en conserve, il existe quelques règles de base. Quand c'est une soupe à diluer, je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 50 à 52 % de poissons. Quand c'est une soupe prête à consommer, on peut considérer qu'à partir de 30 %, ça passe. Et dans la mesure du possible, qu'elle ne contienne aucun additif, n'est aucun épaississant. Retour à Marseille, au cours de bouillabaisse. Et si la soupe se consomme forcément fraîche, il est temps d'y rajouter des poissons d'innobles préalablement vidés. Et dès que ça boue, on baisse. Et c'est de là que ça vient. Quand ça boue, il abaisse. Quand ça boue, il abaisse. Le congre, le rouget grondin, le chapon, le Saint-Pierre. Le prix de ces poissons varie de 20 à 25 euros le kilo. Une bouillabaisse pour 4, c'est donc environ 40 euros. Pour Rémy, aujourd'hui, le cours et la dégustation auront coûté 120 euros. J'essaye de prendre une photo dans ma mémoire pour essayer, en m'appliquant, de resservir à mes amis quasiment la même chose. Délicieux. Pour Jean-Pierre, il est temps aussi de faire goûter sa soupe de poisson. Qui c'est qui sert la soupe ? On va l'amener là-bas. Non, 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 c'est pas moi. C'est toi qui sert la soupe. Et voilà ! Oh putain ! Et si on mange la soupe servie avec du gruyère, des croutons de pain à l'aïoli ou à la rouille, c'est le plat principal. Elle est très très bonne, elle est excellente quand même, très bon goût, c'est que du bonheur. Et bravois à tous les pêcheurs, parce que sans nos poissons, il n'y a pas de soupe.